Quand vous voulez, Shmuel, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien ? Moi, oui. Parfaitement. Ok, alors. Moi, je ne vous entends pas très bien, mais si vous m'entendez bien, je peux commencer quand vous me confirmerez. Vous me confirmez, je peux commencer ? Pour moi, oui, encore une fois, mais je parle à titre perso. Très bien. Alors, Parachat, Archa-Remot, qui est de Shmuel, de HaShem, cette semaine, et on commence par Parachat, on finira par du Mishnabura, pour ceux qui veulent, à la fin du sur de Parachat, qui va durer une demi-heure, peut-être un peu plus, un petit show de Mishnabura, sur Yilchot Brachot, Chélek Bet, donc s'armer de son Mishnabura, Chélek Bet. Alors, Parachat Archa-Remot Kedoshim, deux Parachat très riches. Parachat Archa-Remot, c'est toute la Avoda de Yom Kippour, les Korbanot de Kippour. La Parachat, elle commence avec J'te Goralot, Goralecha de la Hachem, Goralecha de la Hazazel. C'est sur ça qu'on va parler. Et ensuite, à la fin des Korbanot, il y a tous les Isourim de Arayot. Donc, les 18 Arayot de Orayta, les relations interdites, que les B'n'Israël n'ont pas été Mekabel Bessimcha, lorsqu'ils ont entendu qu'il y a des Arrakot, qu'il faut s'éloigner de sa femme certains jours, qu'il faut éloigner de certaines personnes de sa famille, qui n'ont pas été Mekabel Bessimcha. C'est la Parachat qu'on lit à Yom Kippour, le matin de Yom Kippour, on lit le début d'Aharimot, qui parle de toutes les Korbanot de la journée. Et à la fin de Kippour, à Minha de Yom Kippour, on lit la fin de Haremot avec toutes les Arayot. Donc, Parachat Archa-Remot, c'est la Parachat Kippour. Ensuite, Parachat Kedoshim. Parachat Kedoshim, qui est juxtaposée à la Parachat de Arayot. La Parachat Kedoshim, Kedoshim Tiyou, « Soyez Kedoshim » et Arayot Kedoshim va donner de nombreuses lois concernant toutes les mitzvot de la Torah. Mais elles sont toutes reliées entre elles dans la Parachat Kedoshim. Commençons par la Parachat Archa-Remot. La Parachat Archa-Remot, on dit les Korbanot de Kippour. Il y a de nombreux Korbanot qu'on fait à Yom Kippour. Le plus étonnant, c'est ce Korban, la Azazel. On prend deux séries rimes, deux boucs. Un bouc Hachem, un bouc Émissaire, comme on l'appelle en français. Un bouc, la Azazel. Qu'est-ce que c'est ce bouc, la Azazel ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on envoie un bouc, la Azazel ? Aujourd'hui, quand on dit l'air, on dit que ce n'est pas très poli. Ça veut dire « va au diable » en français, on dirait. Qu'est-ce que c'est ce bouc, la Azazel ? Eh bien, Béhémet, le Ramban, il dit que c'est un bouc pour l'ange du mal. C'est possible. Yesh Kasedavar, un bouc pour l'ange du mal. Pourquoi ? Il dit que par Hazevé Shalom, qu'on fait un Korban pour l'ange du mal, parce que ce serait interdit, il est sourd de Avodazara, marqué plusieurs fois dans la Torah, de faire un Korban pour des Malachim. Soit des Malachim Tovim ou des Malachim Abba. Ça s'appelle Avodazara. Tous ceux qui servent les Malachim sont au Rime sur les sourds de Avodazara. Comme c'est marqué plusieurs fois dans la Torah, là c'est Rime, Sherem Zofrim, ils font des Korbanotes pour les Malachim, dit Hachem en se plaignant des Juifs idolâtres. Ça c'est une chose. Maintenant, la seconde chose, c'est que c'est vrai que c'est interdit de faire un Korban à la Rime, mais là, dans la mesure où c'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé d'offrir ce Seyir. Alors le Rimean explique que ce n'est pas comme si on fait un Korban à l'ange du mal lui-même, mais qu'on réalise l'Achelirut, la mission d'Hachem, d'envoyer ce Korban à qui de droit. Donc lui aussi, il a le droit, l'ange du mal, de recevoir quelque chose à Kippour. Et le Ramban, il explique que le but de ce cadeau, c'est que lui aussi, il participe à la défense du Klal Israël. Donc Al-Kolpanim, il a un Korban qui est fait à l'ange du mal. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Korban, ce cadeau-là ? Alors un beau cadeau, un beau bouc, identique à celui qu'on fait pour Hachem. Les deux Goralots doivent être identiques. Les deux Asayir. On l'envoie où ça ? Eh bien, Amit Barah dit la Torah. La car est chine Seirim. Goralecha de l'Hachem, Goralecha de la Azazel. On l'a lu ce matin. Ve'ekriva'a van et Asayir. Donc on fait le Korban pour Hachem en premier, évidemment. Ve'a Asayir Ashera la'ala va Goralecha de la Azazel. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? L'échalachotot la Azazel Amit Barah. On le jette du haut d'une montagne vers le désert. Donc on prenait le Korban, on le jette du haut de la montagne et ensuite le Korban il roule dans la montagne et il s'explose en mille morceaux. Et grâce à ça, eh bien il y a la capara pour le Klal Israël grâce à ce Korban-là et tous les autres Korban de la Parashat, à Haaretz également. Alors on va essayer de comprendre un petit peu comment c'est possible qu'Adoj Buru nous demande de faire un cadeau pour l'Ange du Mal. Même si c'est pas que lui, nous on lui offre, mais qu'on réalise la mission d'Hachem d'Ulramban, de donner à manger qui vient dans la Lange du Mal. Qu'est-ce que ça signifie donner à manger à l'Ange du Mal ? Et en plus, est-ce que c'est un cadeau ? Tu veux faire un cadeau à l'Ange du Mal, qu'est-ce que tu fais ? Au lieu de lui amener un beau Korban à l'Ange du Mal, je peux lui faire un cadeau. Eh bien qu'est-ce que tu fais ? Tu prends le Korban, la Zazel, tu le jettes dans une montagne et il s'explose en mille morceaux et c'est ça le cadeau pour l'Ange du Mal. C'est pas un cadeau ça. On vous demande de faire un cadeau à quelqu'un, alors vous l'amenez de la Cite et vous le jetez à la figure que le plat se renverse complètement. C'est pas un cadeau. Et pourtant, c'est ça le Korban, le cadeau qu'on fait pour l'Ange du Mal, explique le Ramban, Bémeth, Korban la Zazel, on jette un Korban au diable. Si je peux m'exprimer ainsi, bon évidemment ça n'existe pas chez nous au diable, mais le Samer, même l'Ange du Mal, on lui jette un Korban. Alors, il faut comprendre comment c'est possible, ça s'appelle un cadeau. C'est pas du tout un cadeau, a priori, de jeter une bête qui va s'exploser en mille morceaux. Comment ça fait plaisir à l'Ange du Mal, qu'on fasse une telle chose. Et grâce à ça, il nous défend, Yom Kippour. Ça c'est pour la Parachat à Kedoshim. Alors Rashi, Kedoshim Tiyou, on comprend le Khumash, ceux qui l'ont, Daber el Koladad Ben Yisrael, il dit Rashi, Mélamed Sheinemra Parashazou Beakel. Donc Parachat à Kedoshim, les deux, elles sont dites toujours en grande assemblée. À Kedoshim, le jour de Kippour, il y avait tout le monde qui venait écouter. Et Kedoshim, même à l'époque, on ne lisait pas forcément la Torah, eh bien on réunissait tout le monde, Moshé Rabbeinu a réuni tout le monde pour enseigner les lois de la Parachat Kedoshim. Donc dit Rashi, Mélamed Sheinemra Parashazou Beakel. Ils réunissent, Moshé Rabbeinu a réuni tout le Khumash d'Israël pour enseigner Parachat Kedoshim et Péné, chez Rav Gouffé, Torat Luimba. Parce que la plupart, Rav, la majorité des lois de la Torah dépendent de la Parachat Kedoshim, de cette Paracha-là, de cette petite Paracha Alors qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tiyou ? Omer Hashim, Kedoshim Tiyou, Evo Prouchim Mina Arayot. Comment on fait pour être Kadoche ? Quelqu'un dit, moi je veux être Kadoche, comment on fait ? Evo Prouchim Mina Arayot. Soyez séparés de la nudité Oumina Avera et de la Avera. Alors c'est quoi la Avera ? Il explique Sifté Ha Hamim que Sifté Ha Hamim Aaroch, je ne sais pas si vous l'avez, que Rashi Mitkhaven, toutes les dérivées de Arayot. Il y a la nudité et il y a tout autour les petites Averotes tout autour de la nudité elle-même. Alors tout ça, si on se sépare Mina Arayot ou Mina Avera de la nudité elle-même et de toutes les Averotes qui dérivent, ce qu'on appelle Avis Rayou, tous les dérivés, Mina Avera, alors on arrive à la Kedusha. Chez Kolmakom, chez Atamotse Geder Erva, Atamotse Kedusha. Parce que tout endroit où tu trouveras une barrière contre la nudité, eh bien tu trouveras la Kedusha. C'est ça le secret de la Kedusha, c'est la barrière contre la nudité. D'où il s'est Rashi ? Comme on voit, Isha Zona Vahalala, Ani Hachem et Kadishrem, lorsque les Kohanim ont reçu les lois de Harayot supplémentaires qui sont propres à la Kéouna, ne pas se marier avec une divorcée, ne pas se marier avec une Halala, ne pas se marier avec une Zona, eh bien Hachem a dit Kani Hachem et Kadishrem parce que c'est moi qui les rend Kadosh. De là tu vois que une barrière contre la nudité supplémentaire, ça amène un surplus de Kedusha. Et c'est vrai pour les Kohanim, d'Irashi, mais c'est vrai pour nous aussi. D'où le Tivoui, Kedoshim, Tiyou, Soyez Kadosh, Soyez séparés de la nudité. Véloyech Al-Azim, Taro Anya Hachem et Kadisho, etc. Donc plein de preuves que toute barrière contre la nudité amène la Kedusha. Kedoshim, Iyou, Isha Zona Vahalala. Donc une paracha Kedoshim qui s'annonce difficile. Les Béné Israëls ont eu du mal lorsqu'on l'a annoncé dans la paracha de la Kharimot. À la fin de la paracha les interdits contre la nudité, déjà ils n'étaient pas contents. Donc si c'est déjà dans le domaine des Averot, les vraies Averot n'étaient pas contents, alors ensuite on leur dit vous savez, même toute la Averot autour, il faut mettre des barrières. Oh là ! Eh bien la Kedusha ce n'est pas une paracha qui plaît. Comme ça disent nos sages disent Razal que toujours les Béné Israëls ils ont du mal à être mécamer la Kedusha. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement cette Kedusha. Ré Rashi il dit que toute la Torah dépend de cette paracha. On a réuni les femmes, les enfants, quand la date Béné Israël tous les membres des Béné Israëls sont venus pour écouter Kedushim Tiyou dit Rashi de la bouche de Moshe Rabbeinu ce qui n'était pas le cas des autres parachaïs. Les autres parachaïs Moshe Rabbeinu ne réunissaient pas tout le monde. Mais Kedushim oui. Donc quoi ? Donc apparemment c'est une paracha importante et qui concerne tout le monde dit Rashi. Toutes les mises votes de la Torah, l'Europe, la majorité dépendent de Kedushim Tiyou. Mais d'un autre côté qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien on voit qu'on ne parle que de barrières contre la nudité d'après Rashi. Kedushim Tiyou c'est une barrière contre la nudité donc on a l'impression que ça ne concerne pas du tout toute la Torah. C'est un point très spécifique. Là, il faut mettre des barrières il faut s'en séparer. Donc c'est un peu contradictoire. Rashi commence on pourrait dire qu'il y a une contradiction comme ça vous pouvez demander à table ou même si vous faites un dvar Torah entre le premier Rashi et le deuxième Rashi. Le premier Rashi il dit que toute la Torah dépend de Kedushim Tiyou. Donc on a réuni les femmes, les enfants et les papas. Deuxième Rashi mettez des barres contre la nudité c'est ça la Kedusha. Alors je ne comprends pas trop. Est-ce que ça concerne tout le monde ou ça ne concerne que les papas qui doivent mettre des barres contre la nudité ? Est-ce que toute la Torah est concernée ? Rav, gouffée Torah ou est-ce que c'est que une Avera, mesouillée, met ? A priori c'est une contradiction entre le premier et le second Rashi. Bémet, le Ramban il est relais avec ce Rashi. Le Ramban il ne dit pas du tout. D'où Rashi il sait que la Kedusha c'est que la nudité. La Kedusha c'est des barrières dans tous les domaines. Vous avez dit le Ramban et il y a des preuves. Le Ramban il a des preuves. On voit plein de fois dans la Gemara que celui qui est qui est Mekayem les Isurim des Rabbananes on l'appelle Kadosh. Celui qui n'est pas Mekayem on l'appelle Rasha parce que c'est un Riyouf Gamour d'être Mekayem les Isurim des Rabbananes. Mais celui qui est Mekayem on l'appelle Kadosh parce qu'il a mis une barrière dans tous les domaines de la Torah parce que les Hachamim nous mettent des barrières en plus pour ne pas qu'on en vienne à transgresser. Et pour faire Kavod à la Torah on met des barrières. Quand tu mets une barrière tu fais Kavod. Si on peut accéder au Isurim c'est un manque de Kavod aussi. La barrière elle fait Kavod. Quand il y a quelqu'un d'important on met des barrières. Quand Hachem il est descendu sur l'Arsinay on a mis des barrières. Il fallait faire Shloshet Yime Akbala séparer les Juifs de la montagne où Hachem descend. C'est Kavod Hachem que de s'éloigner de la montagne. Donc Hachem il nous rajoute des lois pour ne pas venir à être transgressé pour faire Kavod à la Torah ça c'est la Gdusha dit le Ramban. La Gdusha c'est mettre des barrières devant même des choses qui sont permises. Pour ne pas en arriver à des choses interdites tu mets des barrières même sur des choses permises. Donc il dit la Gdusha ça concerne toute la Torah Kula toute barrière qui pourra être mise et bien ça mène à la Gdusha comme on voit dit le Ramban le nazi il a la couronne d'Hachem sur sa gueule se rendre impur de façon générale et ça interdit de se rendre impur il s'est interdit le vin donc des choses permises et il s'est interdit de se couper les cheveux parce qu'à l'époque et même aujourd'hui quand on va se couper les cheveux se faire beau et bien c'est une preuve bien que c'est permis de se rendre présentable mais c'est un kéchère avec ce monti il se rend présentable il se rend bien comme ça il n'aura pas honte il sera méchoubade alors le nazi il dit voilà il voulait se séparer pendant 30 jours de choses permises il se sépare du vin de se rendre impur et de se couper les cheveux et dit le Ramban tu vois des choses permises qui n'ont rien à voir avec le domaine de la nudité et dans lequel on voit la notion de Gdusha puisque le nazi s'appelle Kadosh donc dit le Ramban à Rashi tu vois bien que la Gdusha ça concerne tous les domaines donc il a plein de réayot c'est une belle koucha sur Rashi on essaiera de répondre à la koucha sur Rashi d'un autre côté il y a une contradiction d'un autre côté c'est que si c'est tellement bien c'est une mitzvah de se rendre Kadosh et de se séparer de toute chose permise alors pourquoi le nazir d'un autre côté et bien il amène un korban ratat il amène un korban expiatoire et dit l'agmara dans Maseret Nedarim qu'est-ce qu'il a fait le nazir pour amener un korban ratat qu'est-ce qu'il a fait le nazir et bien voilà ce qu'il a fait il s'est privé pendant 30 jours d'une chose permise le vin notamment et le raisin et tous les produits de la vigne donc la kouchia elle est que il y a une contradiction aussi après le Ramban d'après Rashi on avait la contradiction est-ce que ça concerne tout le domaine de la Torah est-ce que ça concerne la nudité seulement contradiction sur Rashi ça c'est un peu la kouchia du Ramban d'après le Ramban il y a aussi une contradiction tu dis que c'est une mitzvah de se priver de tout ce qui est permis de se mettre des barrières même dans le domaine du permis alors déjà il faut savoir où on en met et où on en met pas on peut pas se priver de tout c'est pas ça la kavanah de la Torah donc apparemment c'est des choses permises bien spécifiques il faudra expliquer quelle est la kavanah du Ramban mais à part ça si c'est bien de se mettre des barrières dans le domaine du permis par exemple le vin comme le nazir alors pourquoi l'agmara dit dans les darim qu'un nazir qui s'est privé du vin il sera puni pourquoi il sera puni parce qu'il s'est privé d'une chose permise dit l'agmara c'est permis et tu te prives Hachem il veut te faire plaisir il t'a créé du vin du jus de raisin des raisins et toi tu dis je jure que j'en mange pas pendant 30 jours et bien amène à korban hatat alors d'un côté il est kadosh c'est vrai on dit pas qu'il est kadosh le nazir on va dire qu'il est kadosh quelqu'un qui se prive de tout il est badai kadosh on a pas dit qu'il est pas kadosh mais c'est pas ça qu'Hachem il veut et là d'un autre côté on voit que dans la Torah qu'Hachem il veut c'est ça qu'Hachem il veut soyez kadosh et le Ramban il dit privez-vous alors je comprends pas est-ce que c'est ça qu'Hachem il veut qu'Hachem il veut ou c'est une avera comme pour le nazir ça c'est la contradiction sur le Ramban donc on a paru Hachem une contradiction sur Hachim un joli midrash parce que dans la parasha de Kedoshim il est marqué deux fois soyez kadosh au début de la parasha c'est marqué Kedoshim Tiyou soyez kadosh et au milieu de la parasha c'est marqué également Veït Kadishtem Veïtem Kedoshim soyez kadosh une deuxième fois la Kedosh Burku nous dit Veït Kadishtem Veïtem Kedoshim alors le midrash au nom de Rabbi Avun il dit que pourquoi Hachem il a dit deux fois soyez kadosh alors il dit un mashal un très joli mashal c'est très beau je pense que ça peut toucher plein de gens ce midrash là d'après moi moi en tout cas ça m'a touché c'est un jour il y avait un roi qui avait un martef une grande cave à vin immense et il a entendu qu'il y avait des choses des dîmes des brigands qui devaient qui voulaient voler du vin et qui étaient prêts à aller et même à rentrer dans le martef du roi il a eu l'information par ses espions alors il a dit à des gardes à lui il avait plusieurs gardes de garder de protéger sa cave à vin que personne n'aura il a mis des gardes et dans ces gardes il y en avait un qui adorait se saouler il adorait boire du vin c'était sa passion le vin et d'ailleurs c'était l'oenologue du roi ce garde là l'oenologue du roi mais il adorait boire il y avait un autre garde il était nazir il y avait un nazir et un expert en vin qui adore boire que tout le monde appelait le chicor du roi parce qu'il était toujours souple toujours ébuvé pour le roi pour le roi ébuvé mais il était toujours souple alors le roi il a demandé à son nazir viens devant la cave à vin avec des armes et tu protèges le martèf il a demandé à son autre à son autre sa son autre ministre oenologue Sarah Machquet viens cher oenologue et viens garder le martèf et après le roi à la fin de la semaine il rentre dans le martèf bon Rachem les ganaves ne sont pas venus et il veut récompenser et bien ces deux gardes ces deux ministres qui ont gardé jour et nuit pendant 7 jours le martèf la cave à vin du roi alors il passe devant le premier ministre nazir et il lui donne une grosse pièce d'or Mamache d'Avachachouf qui vaut son pesant d'or comme on dit il aurait qu'une pièce d'or il passe à côté de son ministre oenologue il compte un peu d'abord le vin autour de lui pour voir est-ce qu'il manque rien est-ce qu'il manque pas une bouteille il vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu pris à gauche à droite un petit verre par ci un petit verre par là donc il compte le vin il voit que rien ne manque il donne au ministre oenologue Sarah Machke deux pièces d'or et là évidemment le ministre nazir se tourne vers le ministre oenologue et vers le roi et dit ah bon ? et le roi dit oui parce que toi tu es nazir et lui il est chicor la récompense d'un nazir qui garde une cave à vin c'est pas la même récompense qu'un chicor qui garde une cave à vin et qui n'a rien touché alors le Midrash il dit qu'Akashburu et bien il a dit dans la paracha de Kedoshim Kedoshim on sera récompensé deux fois plus les Malachim quand ils font des efforts dans la Kedoshim ils sont récompensés une fois dit le Midrash mais nous lorsqu'on fait des efforts dans la Kedoshim on sera récompensé deux fois plus pourquoi ? parce que nous et bien on a des tendances vers toutes sortes de choses permises d'après le Ramban ou vers la nudité d'après le Rashi et on met des barrières on sera récompensé deux fois plus ça c'est le Midrash on essaiera de comprendre également et bien pour comment Hachim il nous compare aux Malachim ils n'ont pas les mitzvots ils n'ont pas le libre-arbitre et quelle est pour nous que veut dire cette récompense double ? pourquoi pas triple ? pourquoi pas quadruple ? c'est quoi cette récompense double ? et enfin une dernière petite question parce qu'elle se pose il y a écrit dans la paracha Kedoshim Tiyuki Kedoshani soyez sains car je suis sains et on pourrait demander qui peut prétendre à être sains comme Hachim soyez sains car je suis sains c'est un peu et bien orgueilleux soyez sains car je suis sains et puis quel rapport entre notre gdusha à nous et la gdusha d'Hachim à Gajbour il dit oui c'est pourquoi il faut être Kedosh soyez vous qui êtes d'une car moi je suis sain si on pouvait comparer les deux gdushas je comprendrais soyez parce qu'on a la même gdusha disons mais notre gdusha nous n'a rien à voir avec la gdusha d'Hachim comment Hachim il peut dire soyez sains car je suis sain c'est aussi une chée là en bord Hachim plein de chées l'autre une chée là sur paracha c'est quoi le corban qu'on fait sur la demande d'Hachim à l'ange du mal et qui s'explose complètement dans la montagne quel est le sens de ce corban en quoi ça s'appelle un cadeau pour le mal où est le cadeau si on le jette à la figure et si c'est pas ça alors il faut comprendre et comprendre l'astira dans un chi l'astira dans le ramban est-ce que la gdusha c'est la nudité est-ce que la gdusha c'est dans tous les domaines dans quelle mesure c'est pas inavera d'être Kedosh arrêt le nazi qui s'appelle un fauteur et enfin le midrash qui dit soyez Kedosh et je vous récompenserai doublement et la dernière question car je suis saint soyez Kedosh car je suis saint ça c'est des questions sur les deux parachiotes et on va répondre toutes les chélotes en même temps avec un yesod un yesod qui est connu qui est connu de nous-mêmes qui est connu dans les sfarim mais on va le développer et on va comprendre un petit peu c'est quoi la gdusha qu'est-ce que c'est la gdusha qu'est-ce que c'est la gdusha chez l'homme qu'est-ce que c'est la gdusha chez l'homme pourquoi c'est lié à la gdusha d'Hachem qu'est-ce que c'est la gdusha des chlal comment on fait pour être Kedosh le messire de Jérim il dit un homme il ne peut pas se rendre Kedosh tu fais un effort et Hachem te rend Kedosh tu vas toi être Kedosh l'homme n'a pas ce quoi à Kedosh la gdusha elle descend d'en haut toi tu fais un effort et tu reçois une matana comme ça dit le messire de Jérim c'est Yadoua donc on ne peut pas soi-même se rendre Kedosh la gdusha ça descend d'Hachem mais on peut faire un effort et Hachem il nous le récompense doublement mais à Dain qu'est-ce que c'est la gdusha comment ça se voit comment ça se perçoit comment ça se palme nous on n'est pas comme Rabbi Akiva qui lorsqu'il voyait un homme dans la rue il voyait la lumière sur sa tête il disait ah lui il est Kedosh ou comme Rav Ghanivski on le dit aussi qu'il sait voir j'ai quand même un compte sur Rabbi Akiva un jour il avait un homme il a dit mais c'est qui cet homme avec une boule de feu sur la tête et ils ont dit on voit rien nous Rabbi allez lui demander c'est qui il a dit je suis Nathan de Tutsita et quelles sont tes mains assez quelle est ta grande mitva que tu as fait récemment et bien il a dit oui j'ai résisté à une avera de harayot très difficile une femme mariée et c'était un grand Yetserara à Tsummeot qu'il en était malade Nathan de Tutsita c'est très connu et Rabbi Akiva il a vu la boule de gdusha c'est une preuve pour Hachim que c'est une barrière contre la nudité mais le ramman il dit que c'est une barrière dans tous les domaines y compris la nudité donc c'est pas une réa contre le ramman Adalpahim non on voit pas la gdusha alors qu'est-ce que c'est la gdusha alors dit le maharal comprendre ce que c'est la gdusha c'est difficile comprendre déjà qu'est-ce que c'est pas la gdusha c'est quoi le contraire de la gdusha on pourrait appeler la Touma on pourrait appeler la la dvekut l'adhésion à la matérialité quelqu'un qui est entièrement matériel qui est pas élevé la gdusha sain c'est le contraire de matériel quelque part qu'est-ce que c'est le contraire de la gdusha et le maharal ça tu peux comprendre alors il dit que l'exemple type du contraire de la gdusha dit le maharal c'est la béhéma l'animal l'animal et dans chaque homme il y a un animal comme il dit le nefeshachahim un homme c'est un mélange entre un animal et un malach Hashem il a créé les malachim le premier jour les animaux le cinquième et le sixième jour et l'homme le dernier jour le sixième jour aussi en faisant un mélange entre une béhéma et un malach qu'est-ce que c'est un homme moitié béhéma moitié malach comme ça dit le nefeshachahim et bémet il vient voir comment l'homme ressemble à trois choses dans trois domaines au malachim et dans trois domaines au béhémot et elle dit il ressemble au malachim parce qu'il a un da'at il résonne il parle la chose en kodesh il parle en hébreu et il se tient debout il ressemble aux animaux en trois choses il mange il boit comme les animaux il se reproduit comme les animaux il fait ses besoins ses petits besoins comme les animaux donc on est moitié homme un homme c'est quoi ? c'est moitié malach moitié béhéma dit le maharal alors on ne sait pas ce que c'est la doucha dans malach mais dit le maharal déjà apprend ce que c'est l'antique doucha l'antique doucha c'est la béhéma qu'est-ce que c'est béhéma ? il dit le maharal ba-ma béhéma tu peux lire ba-ma qu'est-ce qu'il y a dedans ? c'est ça béhéma c'est les mots ba-ma qu'est-ce qu'il y a dedans ? pourquoi ? parce que la béhéma elle n'a aucune intériorité ba-ma qu'est-ce qu'il y a dedans ? ba-ma pourquoi ? parce que dès qu'elle a une quelconque envie qui lui passe par la tête donc elle a eu un instant d'intériorité immédiatement elle extériorise donc ba-ma qu'est-ce qu'elle a dedans ? elle n'a plus rien à l'intérieur dès qu'elle a une tahava elle extériorise dès qu'elle a quelque chose qui lui passe par la tête elle le fait ba-ma donc elle n'a jamais d'intériorité ça c'est l'antique doucha dit le maharal alors c'est quoi la doucha ? l'antique doucha c'est que t'as des choses qui passent par la tête t'as des envies qui te passent par le cœur mais tu les retiens alors ah tu as pas fait tu as voulu tu as pas fait tu as retenu quelque chose tu as gardé une intériorité c'est pas une ba-ma une personne qui a rien en lui qui est une béhéma dès qu'il a quelque chose qui lui passe par la tête ou par le cœur il fait c'est pas une béhéma t'as une intériorité alors dit le maharal déjà ça c'est le contraire de l'antique doucha c'est réaliser à la seconde toute pensée t'as ava envie ah ça ça me gratte hop 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 je réalise quelqu'un qui n'a pas de rétention qui se retient dans rien il est antique doucha et il pourrait s'appeler une béhéma dans la mesure où un homme et bien il faut le savoir c'est aussi une béhéma comme le dit le nefeshareim et l'agmara dans Kha Giga moitié béhéma moitié malar Al-Golpanim ça c'est l'antique doucha qu'est-ce que c'est l'ag doucha maintenant ? on dit par contre apposé par contrario et là on peut comprendre maintenant dire à Tzadok HaKo'en l'ag doucha c'est la mida la force le corps de résister à son intériorité à ses tahavod d'être cholette d'être le maître maître de ses forces maître de ses forces c'est l'ag doucha comme on le voit dans la Torah Hachem il a créé l'homme à son image de quoi on parle de la béhéma qui est en nous ? certainement pas on parle du Tzélém éloquim qui est en nous donc on a en nous une béhéma et un Tzélém éloquim alors ce Tzélém éloquim qu'est-ce que c'est ? et bien éloquim comme vous le savez c'est marqué dans tous les sidourines qui matent maintenant de nos jours éloquim Baal Akorot Kulam Shalit Baal Akorot Kulam Takif c'est celui qui est fort qui a toutes les forces éloquim Baal Akorot il maîtrise les forces le tout puissant il a toutes les forces c'est éloquim c'est qui l'homme ? c'est pas Tzélém Hachem c'est pas Tzélém Shakaï c'est l'éloquim il a en lui l'image de éloquim celui qui maîtrise les forces donc l'image de la béhéma c'est celle qui ne maîtrise rien dès qu'il lui passe quelque chose elle le fait ça c'est béhéma c'est l'antique doucha Tzélém éloquim c'est la doucha de l'homme qui est créée aussi à part la béhéma avec Tzélém éloquim et c'est la force d'être le maître de soi ça c'est la doucha être le maître de soi-même donc on a déjà une définition de la doucha et une définition de l'antique doucha l'agmara elle rapporte c'est le midrash le midrash rapporte le midrash rabat rapporte que dans le séfer Torah de Rabbi Meir lorsque Adam HaRishan a fauté Hachem a fait à Adam et Chava qui étaient nus à la base ils étaient tout fait d'ongles ils n'avaient pas encore le corps que nous avions ils n'avaient pas non plus de vêtements alors Hachem a fait cote note or des vêtements de peau donc c'est l'apparition de la peau chez l'homme et aussi de leurs vêtements de peau c'est fait avec la faute avant la faute ils étaient faits entièrement d'ongles d'après un avis pas tous les avis mais au moins un avis dans le midrash que Rachir apporte dans le chumash Al-Golpanim il faut faire attention aux ongles on ne marche pas sur les ongles en particulier les femmes enceintes parce que ça rappelle la première faute d'Adam HaRishan avant on était fait d'ongles maintenant t'es plus fait d'ongles donc chaque ongle il rappelle la première faute qui a été engendrée à la base initiée par Chava donc c'est une accusation on fait attention aux ongles on les enterre on les brûle et on est yoté si on les met aux toilettes parce que c'est comme les enterrer Al-Golpanim et bien dit la Torah qu'Hachem a fait cote note or des vêtements de peau à l'homme après qu'il ait fauté parce qu'il était nu et maintenant il avait honte d'être nu mais dans le séfer Torah de Rabbi Meir Baalanes dit le Midrash c'était Marné cote note or avec un alef des vêtements de lumière et nous dans le séfer Torah nous cote note or dans le séfer Torah il y en a plusieurs dans le séfer Torah il y a 2-3 c'est très très rare parce que ça ne rend pas sous le séfer Torah mais il y a plusieurs c'est très très rare parce que ça ne rend pas sous le séfer Torah on écrit cote note or évidemment mais c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'il écrivait Rabbi Meir Baalanes dans son séfer Torah cote note or avec un alef et il dit le shlach Adosh qu'il n'y a pas de contradiction entre Rabbi Meir et Chahaym il y a une mahloket comme on écrit le séfer Torah il n'y a pas de contradiction nous on parle de l'habit matériel extérieur qu'Hashem a fait à l'homme des vêtements or de cuir or de cuir et Rabbi Meir il parle du vêtement intérieur lorsque l'homme a fauté il a perdu ses lumières Hachem il a rendu une autre lumière moins fort cote note or des vêtements de lumière moins fort et donc Rabbi Meir parle de l'intériorité et Rahamim parle de l'extériorité des vêtements de cuir et le shlach Adosh il dit qu'en réalité ces vêtements de cuir ça représente le côté béhemi le côté animal l'homme il a en lui on a dit une béhema une vache une béhema c'est une vache il a en lui une béhema c'est représenté par la peau par le cuir les vêtements de cuir qu'Hashem a fait mais il a aussi un tselem elokim un malach en lui une image d'Hashem en lui la neshama ça c'est les vêtements de lumière dont parle Rabbi Meir donc il y a le côté intérieur de l'homme et le côté extérieur de l'homme le côté extérieur c'est les vêtements de cuir le côté intérieur c'est les vêtements de lumière le côté extérieur c'est le côté béhema le côté intérieur c'est l'autre c'est la mélachim et les deux sont vrais mais juste la marronée c'est comme on écrit dans le Sefer Torah et de l'air ressort à Yesot et bien qui n'est pas forcément connu et qui est bon de rappeler je vais introduire par l'erreur des chinois l'erreur des chinois c'est toujours intéressant de rappeler leur erreur les chinois ils disent que et bien il y a le bien et le mal le ying et le yong le ying et le yong qu'est-ce que c'est c'est le bien et le mal donc ils font un espèce de cercle comme ça comme ça un cercle il y a la moitié du cercle comme ça qui est noir et l'autre moitié blanc avec un petit rond comme ça pour dire que c'est entremêlé un petit donc ils ont un cercle comme ça une partie noire une partie blanc et c'est entremêlé le noir et le blanc le bien et le mal donc ils sont très intelligents ils savent que depuis qu'Hachem il a permis à l'homme de manger le fruit et qu'il a mangé alors le bien et le mal se sont mélangés ils pensent a priori les founri youta de façon rapide que le bien et le mal sont entremêlés et bien comme ça il y a le bien à droite le mal à gauche et c'est entremêlé comme ça mais dans la Torah c'est pas comme ça dans la Torah si on voulait faire un dessin du ying et du yong ce serait pas comme ça ce serait un rond un cercle noir où l'extérieur est noir et l'intérieur est entièrement blanc c'est vrai que le bien et le mal sont mélangés mais ils ne sont pas mélangés à l'intérieur comme pensent les chinois ils sont mélangés avec la partie extérieure qui est noire la boule est noire et l'intériorité est blanc l'extérieur est fait de peau l'intérieur est fait de lumière l'extérieur est une BMA l'intérieur est un malheur on est d'accord que le bien et le mal sont mélangés mais pas comme les chinois le pensent entremêlés c'est faux c'est l'extériorité et l'intériorité comme ça dit le chat avec beaucoup de chormah pour expliquer les deux séfer Torah de Rabi Mir et de Raban ça veut dire en d'autres termes que lorsqu'un homme il veut arriver à l'acte du chat c'est très simple c'est vrai que le bien et le mal sont mélangés la BMA et le malheur vivent ensemble mais il faut favoriser l'intériorité et lorsqu'un homme veut s'éloigner de la BMA qui est en lui il faut limiter cacher voiler l'extériorité et c'est ça que dit la Torah à chaque fois que la Torah dans Parajidach Arremot elle parle des averotes de la nudité elle appelle ça Giloui Arayot révéler la nudité pourquoi révéler alors là-bas on parle pas c'est pas une question de révéler là-bas on parle de Stam le Mahasé sans parler de révéler quoi que ce soit il s'agit pas de révéler il y a aussi une histoire de Lothi Krivoul les Galotes Herva qui est une histoire des dérivés de la nudité qui est marquée dans la Torah mais c'est pas ça dans Parajidach Arremot on parle de la avera les unions et le site sans rien révéler pourquoi ça s'appelle Giloui révélé pourquoi la Torah elle dit Lothi Ré Hervata ne voit pas la nudité il s'agit pas d'un histoire de voir là-bas c'est un histoire du Mahasé Hatsmo pourquoi on appelle ça voir révélé la Torah nous apprend par là que la avera le manque de gdusha la avera la tumma elle vient dans la chitsonim dans l'extériorité qui n'a pas été cachée si l'extériorité n'est pas cachée alors il n'y a pas la gdusha et si inversement il y a les vêtements alors lorsque la Torah elle parle des vêtements des koanimes elle parle de la gdusha lorsqu'on parle des vêtements dans la Torah ils se sont couverts alors on dit celui qui cache sa nudité la shirina elle vient donc la Torah nous apprend que cacher l'extériorité c'est un très bon moyen de limiter le côté animal qui est en nous si tu révèles l'extériorité tu lui donnes de l'importance alors là tu renforces le yong on pourrait dire le côté négatif de l'homme mais si tu et bien caches l'extériorité au profit de l'extériorité au profit de l'intériorité qui elle elle est cachée elle est protégée elle est intérieure elle n'est pas révélée forcément elle n'est pas tout de suite mise en oeuvre on réfléchit on pense quand on est-il de cette intériorité on est des gens qui pensent et qui sont construits alors là lorsque quelqu'un il arrive à construire son intériorité et la protéger ne pas tout de suite la mettre à l'extérieur et même son corps à l'extérieur le cacher va dire qu'il va se rapprocher grandement de la gdusha et pourquoi maintenant kikadoshani kikadoshani déjà alors béhemet c'est marqué dans la gmara dans l'ibamot que l'homme il est fait avec le yud d'Hachem et la femme avec le he d'Hachem le nom d'Hachem yudke il a pris le yud il a mis dans l'homme il a pris le he il a mis dans la femme il a pris le yud il a mis dans l'homme c'est pour ça qu'on s'appelle ish avec un yud il a pris le he il a mis dans la femme c'est pour ça qu'il s'appelle isha c'est bien connu et l'homme il a aussi esh c'est quoi ce esh ? c'est l'attirance pour la taava l'attirance pour la matière et la femme aussi elle a aussi cet attrait pour la matière isha elle a aussi ce esh en elle donc l'homme il a un esh la femme elle a un esh Le Hesh en fait C'est le côté négatif de l'homme Le côté négatif de l'homme Ce n'est pas sa matière Le fait qu'un homme est matériel Ce n'est pas un problème Au contraire c'est une mahala Grâce à ça il peut faire toutes les mitzvot Si on n'était pas matériel On ne pourrait pas faire les mitzvot Les malachim ne peuvent pas faire les mitzvot La matière ce n'est pas un côté négatif Le feu pour la matière C'est le côté négatif Le vrai côté négatif de l'homme C'est qu'il a un feu pour la matière C'est le Hesh Et la contraposée, le contraire De ce feu c'est le Yud Si un homme Il favorise le Yud Alors il maîtrise le feu Le feu est maîtrisé par le Yud Il y a le Hesh qui est maîtrisé Et le Yud qui est le roi Il y a le Hesh de la femme qui est reine Et le Hesh qui est maîtrisé Lorsque le feu est maîtrisé Alors la gdusha elle est présente C'est le Yud Ou le Hesh et la femme Lorsque le feu n'est pas maîtrisé On anime Chah Quelqu'un La tahava c'est pas un problème Qu'elle soit présente Mais si Elle s'étend comme un incendie C'est un problème Toute maison où il n'y a pas de feu On ne peut pas cuisiner Mais si le feu n'est pas maîtrisé C'est une catastrophe C'est bidu que ça le mataf de l'homme Le feu est présent Pour la matière Est-ce que c'est maîtrisé par le Yud Ou c'est pas maîtrisé Si c'est maîtrisé C'est baissé d'ergamont Si c'est pas maîtrisé Que t'as pas réfléchi Que tu vas Selon les instincts du feu Selon le gré du vent C'est un incendie Qui se prépare A ce béjah là Et même si on voit pas Les conséquences spirituelles De l'incendie Mais par où Tout ce qu'Hashem Il crée matériellement Et bien On sait très bien Que ça représente Des notions spirituelles Alors c'est ça Qu'il a dit Hachem Kikadoshani Je vous ai mis ma Gdusha en vous Vous-même Vous n'avez pas de Gdusha Vous n'avez pas de Gdusha Mais je vous ai mis un Tselem Elokim Je vous ai mis le Yud Je vous ai mis le Eh Alors Vakasha Kedoshim Tiyou Mettez des barrières devant le feu Kikadoshani Parce que mon Yud est en vous Mon Eh est en vous Protégez le Yud Protégez le Eh Maîtrisez le feu Ça c'est l'ordre De Kedoshim Tiyou Et Rachid il dit C'est la nudité Pourquoi j'ai dit la nudité ? A Rahman il dit Il y a plein de preuves Dans toute la Torah Que la Gdusha C'est dans tous les domaines Mais la réponse elle est Que Rachid voulait dire Que tous les domaines C'est vrai qu'il y a la Gdusha Mais le problème Le manque de Gdusha Et le domaine sur lequel Il faut travailler C'est le feu La présence de la matière Ce n'est pas un problème Le feu pour la matière C'est un problème Alors Rachid il dit La nudité Parce que c'est là Où il y a le plus La Taha va Les autres domaines Et bien si tu es maître Il n'y a pas de problème Tu peux arriver A être Gdush Sans te priver Si tu maîtrises Si tu ne maîtrises pas Alors non Le Ramban il a raison Si tu ne maîtrises pas Alors mets des barrières Et des barrières Même dans tous les domaines Permis Pour arriver Et bien à maîtriser Et le nazir Il s'appelle fauteur Pourquoi il s'appelle fauteur ? Il s'est privé Mabayak il s'est privé On a demandé Arrête c'est une mitva Qu'est-ce que c'est de chez Mithiyou ? La réponse est la suivante C'est qu'un homme Il doit arriver A maîtriser Sa passion pour le vin Le nazir il n'a pas arrivé A maîtriser sa passion pour le vin Il a dit Le vin est interdit Je jure que le vin est interdit Je suis nazir Voilà ce qu'il a dit le nazir Ce n'est pas quelqu'un Qui a maîtrisé Il ne maîtrise pas du tout Il s'est interdit Quelqu'un qui s'est interdit Qui ne maîtrise pas C'est une faute HM il a permis Certaines choses Pour ceux qui en ont besoin Des fois tu as besoin de vin Tu as besoin de jus de raisin Pour l'eau qui douche Pour les mitzvot Et même pas pour les mitzvot Tu as envie de boire un peu Tu as besoin de ça Et tu as envie en plus Donc là tu t'interdis C'est un problème Tu t'es interdit Quelque chose que tu avais envie Que tu avais besoin Alors là tu t'appelles fauteur Mais si quelqu'un Il n'a pas besoin de vin aujourd'hui C'est pas fait J'ai pas envie de boire Il n'a pas bu aujourd'hui Est-ce qu'on va lui dire Tu seras puni Tu n'as pas bu du vin aujourd'hui Et si ça arrivait plusieurs jours On va lui dire Tu seras puni Tu n'as pas bu Tu n'as pas bu Il n'a pas bu Il va d'échelon Alors pourquoi le nazir Il est puni Parce qu'un avril il s'est interdit C'est être maître Et que tu n'as plus envie Voilà je suis maître de la table C'est bon Alors là vous savez qu'il n'y a pas de vie sourd D'être kadosh Mais être kadosh En se forçant à être kadosh Comme le nazir Alors qu'on n'est pas au niveau Alors ça c'est un problème Là il faut réfléchir Tu n'es pas au niveau Tu t'interdis Réfléchis Le but c'est d'être maître de soi C'est pas de s'interdire des choses Qui sont permises Pour essayer d'arriver à l'agdusha Alors qu'on n'est pas au niveau Je sais là comment on fait Pour être maître de soi Vous allez me demander Alors ça on va essayer Des conseils En tout cas la double récompense Les deux pièces d'or On comprend bien pourquoi Les deux pièces d'or Parce que les malachim N'ont que le tselem et l'okim Ils ont une pièce d'or Ils ont le droit de dire kadosh à l'achem Ils ont une pièce d'or Mais nous on a le corps aussi Le corps avec la ta'ava Donc c'est pas pareil Il ne suffit pas seulement De protéger le tselem et l'okim Il faut en même temps Maîtriser le feu Ça mérite bien deux pièces d'or Comme le chicor Qui a reçu une double récompense Et pourquoi deux ? Parce qu'en nous Il y a les deux parties Antinomiques Le bien et le maï Le ying et le long La béhéma Et la nechama Le côte-nôte-or Et le côte-nôte-or On a les deux parties L'intériorité et l'extériorité Alors deux pièces d'or Une pièce d'or Parce que tu as favorisé ton intériorité Et une pièce d'or Parce que tu t'es protégé De ton extériorité Et tu as calmé le feu Et tu l'as maîtrisé Bien qu'il y ait un feu Pour l'extériorité Et pour finir Alors les conseils Pour être kadosh Et en même temps On répondra à la shella Sur la haremot Premier conseil Pour être kadosh Fais shmira taïnaïm Gardez ses yeux Comme dit l'agmara Le yétserara Ne peut attaquer un homme Que sur ce que ses yeux ont vu Comme dit l'agmara dans Sota Et parce que les yeux C'est le contraire de l'agdusha Pourquoi ? Parce qu'il te donne un accès direct Sur l'extériorité de l'autre D'après ce qu'on a dit C'est terrible Le problème Le problème c'est l'extériorité Et les yeux ne voient que l'extériorité On ne voit pas l'intériorité On ne voit que l'extériorité L'Afghanistan Ils voient l'intériorité Mais on ne voit pas Donc les yeux C'est terrible Ils te donnent un accès Directement sur l'extériorité Donc anti-dusha Protège tes yeux Tu protèges tes yeux Alors là tu favorises La présence Et le maintien De l'intériorité Parce que tu ne t'es pas attaché Par tes yeux A l'extériorité Quelle qu'elle soit l'extériorité Permise ou interdite Mais encore plus Des choses interdites Se protéger De l'extériorité Par la protection Des yeux Le deuxième C'est le vêtement La tzinyute Parce que la tzinyute aussi Elle protège Le corps Elle protège l'extériorité Elle cache l'extériorité Quand on cache l'extériorité Ça met un frein À la tahava Là t'asava C'est seulement quand tu vois Quand tu t'imagines Mais si tu mets des vêtements Tu protèges tes yeux C'est deux freins Qui sont parallèles Les deux ensemble Le troisième Frein Et là on arrive À la paracha Tacharémot C'est la crainte Du ciel Arriver à comprendre Que chaque chose Il y a une récompense Et il y a une punition La crainte du ciel Un homme Des fois il a peur d'Hachem Mais relativement Tant qu'il n'a pas vu Devant lui La punition Alors la peur Elle est Elle est limitée Quand il voit devant lui Une punition terrible Même chez les autres Ah il commence à avoir peur Quand c'est chez lui Là il tremble Ça c'est la crainte du ciel Elle dépend De la perception Des choses Alors Raph Steinman Il disait Que chaque Proximité Avec la matière Qui n'est pas justifiée Qui n'est pas nécessaire Qui va contre la doucha Et après il faut réfléchir On a dit Des fois c'est bien De se séparer Des fois c'est pas bien De se séparer Mais un grand nombre de fois Je pense qu'il y a plein de choses Qui sont pas nécessaires Et quand même Parce qu'on réfléchit pas Il y a une taava Qui nous passe par la tête Et on se comporte Comme une behema Bahama Il n'y a rien Il n'y a rien à l'intérieur Tout ce qui me passe par la tête Je le fais Plein de fois c'est comme ça Alors Dire à Steinman Chaque fois qu'on se rapproche De la matière pour rien De l'extériorité du yong Du mal pour rien Alors Et bien Ça ira à sa perte Le mal n'est pas constructif Le shéker n'est pas constructif Tous ses pieds sont Toutes ses lettres Tiennent sur un pied Elles vont tomber Le mal non plus Il n'est pas constructif Il a été créé Que pour être détruit le mal C'est une création Qui est faite Que pour être détruit Alors que le bien Il est Le bien il est Éternel et durable Mais le mal non Donc dès qu'on se rapproche du mal Forcément on se rapproche De la destruction Forcément Alors Et bien Dire à Steinman À la vache à l'homme Que Et bien Tout effort Toute démarche qu'on a fait Pour atteindre La matière L'extériorité du mal Et bien Elle finira A sa perte Et ça c'est le corban C'est ir La azazen On fait un corban Au samarmen C'est quoi un corban au samarmen On prend une bête On dit voilà tiens C'est pour toi Et alors On le jette dans la montagne Il s'écrose en mille morceaux Et ça c'est le grand cadeau Pour le mal Pourquoi c'est un grand cadeau Pour le mal Parce que l'homme Il voit de ses yeux Regarde ce qui arrive Au bouc Qu'on envoie pour le mal Voilà Le samarmen Il est venu le Yitserara Il a dit viens Je vais t'amener Sur une montagne Amitbara Ah très bien Très bien Ça a l'air très intéressant Ce qu'il m'a proposé J'ai très envie Ça c'est toujours comme ça Au début on a très envie Et après La conclusion Il te dit pas la conclusion Il te dit pas Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté De la falaise Non ne t'inquiète pas C'est Oh la vabba L'autre côté de la falaise Qu'est-ce que c'est en fait Et bien ça a un gouffre sans fond Et celui qui jette quelque chose là-bas Comme un bouc Ça va s'exploser en mille morceaux Mais ça il te dit pas Le jour de Kippour On fait un cadeau On offre un cadeau au mal Et on montre On révèle Voilà ce qui advient Ce qui advient De celui qui s'attache Au Azazel A sa mère même A la matière A l'extériorité Au mal A la partie Béma et mal Qui existe en nous Au feu Qui existe dans l'homme Voilà ce qui advient Et le Yitserara Et bien c'est un cadeau pour lui C'est un cadeau Parce que le but du Yitserara C'est d'être détruit Le mal n'a été créé Que pour être détruit Le but du Yitserara C'est qu'on le gagne Lorsque Yaakov Avignon Il a vaincu l'ange du mal Il a dit C'est ça y est Laisse moi partir Je dois faire une shira HM Quoi que maintenant Tu devais faire une shira HM Que je t'ai vaincu Bah oui Avant toi Il n'y avait personne Qui m'avait vaincu C'est ma première shira HM Le vrai combat entre le mal C'était entre toi et moi Qui a gagné Alors maintenant c'est ma shira Donc le mal il est content On a vu Qu'est ce qui advient De son association Avec lui Et bien ça y est Il peut faire une shira HM Il est content Il est arrivé à la perfection Sa destruction Et donc C'est comme ça Qu'on se renforce En Gdusha Quelqu'un qui est conscient Que tout qu'est cher Qu'il y a avec la matière Avec le mal Avec le feu Ça finit par une grande destruction Et il est content Ça lui renforce sa crainte du ciel Il ne va pas fauter Rav Steinman On finira avec une histoire Rav Steinman Et bien Il y a plusieurs Il y a plein d'histoires sur lui Plein d'histoires Il était très parouche Il se séparait beaucoup de la matière Il n'avait pas besoin Il se séparait Et qu'est-ce qu'il mangeait C'est quoi ses repas Une daïssa Une daïssa C'est quoi C'est Je ne sais pas comment on pourrait dire en français De la semoule Avec du lait Donc Ma mâche un plat Sans goût Sans odeur Sans saveur De la semoule Et un peu de lait Il mangeait une daïssa Et C'est son repas Complètement séparé de la matière Il mangeait sa daïssa Je ne sais pas Deux fois par jour Et Et son petit-fils Qui s'occupait de lui Alors Un jour Il raconte son petit-fils Qu'un jour Il n'en pouvait plus Que son grand-père Il mange rien du tout Et qu'il ne profite pas un peu De ce monde-ci Un petit peu Alors il a dit Je vais lui mettre du miel Dans sa daïssa Il a osé Alors il a mis du miel Il l'a mélangé Et il a donné Et il a donné Il a mangé sa daïssa Il a senti Il a dit Alors il a dit Le fils J'ai mis de vache Du miel Alors il a dit On ne doit pas mettre de miel On ne doit pas mettre de miel Dans les kétoretes Bon alors Il a fait la tohaha Il a dit comme ça Un petit peu à soupe Pour dire que ce qu'il mange C'est comme un corban Et donc il ne faut pas mettre de miel Dans la corbanne C'est un dernier Il sort de raïta Mignon Le lendemain Ou la semaine d'après Je ne sais pas Eh bien Le petit fils Il a remis du miel Dans la daïssa De son grand-père Et il a remangé Et à Hachetayen Il n'a rien dit Il n'a rien dit Et après Il a parlé à d'autres De ses petits-enfants Il a dit Vous savez Yankale Il est mis de kaven pour le bien Mais ça me dérange Mais je ne veux pas le vexer Mais ça me dérange Qu'il met du miel En fait il a dit A ses autres petits-enfants Que ça le dérange Mais Ne lui parlez pas Je ne sais pas Peut-être il va se vexer Il a fait part aux autres enfants Que ça le dérangeait Et Je peux leur dire Qu'ils ne fassent pas pareil Et qu'est-ce qui Voilà Colpani Alors après Ils l'ont même Pourquoi ça te dérange Mettre du miel Et c'est fade La daïssa C'est très fade Pourquoi ça te dérange Il a dit Il a répondu Parce que Le miel que je mange maintenant Eh bien Il sera détruit plus tard Je ne veux pas manger quelque chose Qui sera détruit plus tard C'est-à-dire Toute keshire avec la kashmiout Qui n'est pas nécessaire Ça amène à une destruction Pour lui à son niveau À son niveau Le miel C'est un keshire avec la kashmiout Qui n'est pas nécessaire Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin de ça Tu me donnes Tu me donnes un keshire avec la kashmiout Qui n'est pas nécessaire Il a dit Je ne veux pas avoir Des rimas et des tolaïm Dans mes membres Parce que Si ce n'est pas une destruction Maintenant C'est une destruction Après Les corps Il ne pourrissait pas Il n'y avait pas de verre 20 ans Il est resté rabi Et Lazare 20 ans Mort dans son grenier Et le corps n'a pas pourri Et il répondait en question Il répondait en question Dans son grenier Les gens venaient Ils tapaient à la porte Oui alors Est-ce que c'est moutarde De tremper un betsa Dans du coup d'art Oui Voilà Il répondait en question Mort Et sans aucun verre Pourquoi ? Parce qu'il dit katosh Quelqu'un qui ne s'est pas attaché au mal Il n'y a pas de destruction Même après la mort Il n'y a pas de destruction Ça c'est la grandeur De Rav Steinman Et d'Etanem Ou d'Oshim Et évidemment Chacun à son niveau Qu'on ne soit pas des fauteurs Comme le nazir Mais qu'on ne soit pas non plus Des béhémotes Qui font tout ce qui lui passe Par leur tête Chacun à son niveau Il doit réfléchir Comment être maître De ses forces C'est la méloquine Balakorot Maître de ses forces Maître de son feu Maître de son côté béhémat C'est ça le secret de la Gdusha Ça commence par l'inudité Parce que Et bien là-bas Il y a beaucoup de feu Dit Rashi Ça concerne tous les douanes de la Torah Comme le prouve le Ramban Et donc voilà Sans être un fauteur Mais savoir être un parouche Qui n'est pas fauteur Être mitallé Le but c'est pas de s'interdire Si on s'interdit On est fauteur Ce qui est permis On est fauteur comme le nazir Mais si on s'élève Jusqu'à qu'on n'ait plus besoin Comme rajouter une manne Alors on va dire que C'est une mitzvah Et comment on fait pour s'élever Alors on a dit Barrière contre la nudité Barrière contre Contre le mal Contre l'extériorité Évidemment Évidemment Et par-dessus tout Il y a une force de se séparer du mal Mais il faut qu'on fasse rentrer en nous du bien Si tu te sépares du mal C'est une bonne chose Mais fais rentrer du bien Quelle est la seule chose Kadoche qu'il y a sur terre ? La Torah Il n'a rien laissé de Kadoche sur terre À part la Torah La seule chose qu'on a d'Hachem C'est sa Torah On a les mitzvot aussi Mais les mitzvot c'est l'ordre d'Hachem C'est qu'est-ce qu'il faut faire dans la matière La mitzvah elle-même Elle n'est pas Kedosha L'homme il est Kadoche Mais on ne dit pas La mitzvah elle n'est pas Kedosha L'homme qui fait l'arrêt de son Hachem Il devient Kadoche Mais à l'alcool panim On a la Torah Kedosha En bas sur terre On a un parchemin qui est Kadoche Avec vaidaber Hachem Des mots qui sont Kadoche Une étude qui est Kadoche Des commentaires de Rachid De Tosfot Et du pilpoul Qui est Kadoche On a la Torah Kedosha Et celui qui l'étudie Évidemment il fait rentrer du bien en lui Et celui qui acquiert la Torah Il la connait Il l'acquiert Il la maîtrise Évidemment À ce moment là La lumière de la Torah est en lui Et Adam Il dit le Shlach Kadoche Adam Aleph C'est or Parce qu'il a les vêtements de lumière Or Et dame c'est le sang Parce que maintenant il a Une âme béhémite Il est fait de sang comme une béhéma Le but de Adam C'est que la lumière Elle soit maître sur le sang C'est à dire que La partie élevée La lumière de la Torah La partie élevée qui est dans l'homme On renforce avec l'étude de la Torah Elle soit le maître de tout l'état avot Et ça béhémite C'est possible que grâce à l'émoude de la Torah Sinon c'est très difficile C'est très difficile Il n'y a pas à s'étonner Qu'on n'arrive pas à maîtriser ses tavot Lorsqu'on n'a pas de Torah C'est une Mishlam Il faut réjeter Dans avot Celui qui n'a pas de Torah en lui Va dès qu'il aura des Hiruré Znout Et des Hiruré Echétich Et des Hiruré Pachad Hiruré Milchamot C'est Mishlam Il faut réjeter Et pas s'étonner Et celui qui a Hiruré Torah Alors il n'aura pas du Hiruré Znout Il n'aura pas du Hiruré Echétich Il n'aura pas du Hiruré Milchamot Hiruré Pachad Il faut faire Hiristad Lout Dans ce domaine On n'a pas eu le temps Finalement de faire Mishlamoura Et vous êtes HM Jeudi soir Je vous donne rendez-vous Pour Mishlamoura Shavuatov Il y a peut-être des questions Il y a peut-être des questions C'est très clair S'il y a des questions Il reste deux minutes Je vais bien répondre J'avais juste une petite question Parce que vous avez fait Rapprocher la notion De Tamé Et de l'inverse De l'Akdusha Est-ce que le Taor Il est proche aussi Du Kadosh ? Oui tu as raison C'était un peu Un abus de langage De ma part Le contraire à l'Akdusha Ce n'est pas Tamé Le contraire à l'Akdusha C'est plutôt Gashmi Est-ce qu'il y a un lien Entre Taor et Kadosh Ou pas forcément ? Il y a un lien Mais ce n'est pas pareil La Tahara C'est s'éloigner De la Avera De tous les De onze De Avera L'Akdusha Ce n'est pas lié à l'Avera L'Akdusha Même quelqu'un qui ne fait Aucune Avera Il ne peut pas être Kadosh Du tout L'Akdusha C'est la relation Avec la matière Donc l'Akdusha C'est après La Parashat Elle va très haut Sans parler des mitzvot Et des averot Ma relation avec la matière Comme il dit le Ramban Le Ramban Il dit L'Akdusha Ça ne concerne pas les mitzvot Ça c'est dans Parashat On t'as dit Dans Parashat Qu'est-ce qui est permis Qu'est-ce qui est interdit Explique le Ramban Parashat Après Kedoshim C'est qu'une fois Que tu connais Ce qui est permis Ce qui est interdit Dans le domaine profane Comment tu te comportes Comme une BMA Ou comme Rav Steinman Ça c'est la Kdusha C'est pas lié à Tahara Tahara C'est lié au mitzvot Et au averot Explique le Mislatisha Donc j'ai fait C'était un abus de langage De ma part C'est tout Décédère C'est tout